Salut c'est Mathieu bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne de pêche d'astuces de tests de matos de techniques de pêche différentes et surtout également de séjours pêche en pleine forêt sur ce carpodrome je vous montre juste après le carpodrome si vous ne connaissez pas encore ce site et cette chaîne je suis Mathieu j'ai tout quitté à 37 ans et ça fait maintenant deux années que je suis ici en train d'aménager un espace de pêche sur le modèle carpodrome un étang de 1 hectare 3 avec une belle population de carpe pour le moment entre 2 kg et 3,5 kg essentiellement mais on commence à avoir une bonne petite partie de poisson qui se détache entre 5 et 7 kg et quelques spécimens de 7 à 9 kg et aujourd'hui je vais vous faire une troisième vidéo de la cabane cabane qui va être un outil de logement avec un super carré rapport qualité prix sur vous venez vous prendre une claque en pleine nature il y a un vrai matelas et en même temps vous pêchez je vais vous parler des formules tarifaires de ce logement et je vais revenir bientôt d'ici quelques temps sur une vidéo spécifique je pense dans une semaine ou deux qui va vous refaire l'intégralité des logements de ce site donc un studio un appartement 7 cabanes on va également aller visiter le toilette sèche donc si vous voulez venir pêcher sur une journée avec votre compagne il y a l'avantage des toilettes sèches qui sont désormais finies cet après midi je vous mets en ligne la vidéo avec le concours du mois de juin il y a déjà eu un concours en avril un concours en mai et là c'est le concours du mois de juin il commence cet après midi donc je vous invite éventuellement à aller voir cette vidéo c'est une vidéo où on fait une pêche à l'anglaise et il y a une estimation du poids cette vidéo et le jeu concours va courir pendant dix jours jusqu'au mercredi prochain le tirage au sort du gagnant ce dans ce jeu concours il ya une série de lots de flotteurs à l'anglaise à gagner on attaque regardez ce site si vous ne connaissez pas encore un étang sur le modèle carpodrome de 1,3 hectare donc là vous avez la digue principale où les fonds vont varier de 2,50 m à 3,5 m ici c'est le moine de vidange en fait sur un étang il y a toujours un étang le plus profond donc là à peu près il y a la buse où il y a le plus de fonds sur l'étang 4 mètres d'eau à cet endroit là là vous voyez le large avec l'ouverture sur la berge sauvage en face c'est une berge qui n'est pas encore disponible à la pêche peut-être qu'un jour je viendrai pour aménager quelques pontons sur la berge là bas mais pour le moment c'est pas la priorité j'ai beaucoup de choses à faire donc la digue principale plus toute cette berge ici le long où on va continuer ce que je suis en train de vous présenter et bien on va être de 80 cm à 1 m là bas ici on est entre 1,50 m et très rapidement 2,20 m à 2,40 m de fond à 10-12 m et ensuite l'intégralité de l'étang est assez régulier entre 2 m et 3 m de fond sauf bien sûr là bas à l'extrême profondeur où je vous ai dit mais ça correspond à une petite zone à peu près 100-150 m² l'étang au total fait à peu près 13 000 m² donc jusque 10 à 12 pêcheurs sans aucun souci on n'est pas gêné du tout et ce modèle d'étang est sur le modèle de pêche carpodrome donc ça veut dire une canne par pêcheur on respecte évidemment le poisson dans la qualité donc c'est à dire tapis de réception mais surtout bien sûr le toucher le moins c'est aussi une logique qu'on fait dans beaucoup de carpodrome on prend le poisson dans l'épuisette on le monte sur sa caisse on décroche et on remet le poisson à l'épuisette ça c'est un système et un mode de pratique que j'adore vraiment qui est à la fois respectueux du poisson et puis c'est ce qui est logique les hameçons sans ardillon bah ça ça va de soi de toute façon moi depuis quelques années je suis passé à des hameçons et des pêches complètement sans ardillon même pour le carnassier un brochet tout ça aucun problème brochet et truite c'est dans le respect du poisson et la continuité c'est super intéressant on continue sur la berge sauvage là bas je vous montre et vous devinez en fait je vous montre c'est plus simple donc on continue ici il y a un coup de soleil ça va pas faire de mal pour la cabane la fin de la berge sauvage et puis on va attaquer là avec ce poste qui est le poste 8 le poste 9 le poste 10 juste là et le poste 11 le voilà vous voyez on a le début du barbecue qui sera évidemment disponible sur cette cabane constamment et vous constatez l'aménagement un aménagement plutôt sympa avec une belle table j'ai évidemment fait un maximum en bois on est en corrèze sur le parc naturel régional des mille sources c'est un endroit vraiment magnifique dans l'environnement proche vous allez retrouver deux lacs directs le lac des barrius le lac de viam le lac de viam qui est très réputé en pêche de carnassiers notamment perche et cendres mais pas que il y a également une manche tous les ans il me semble d'un championnat de france de pêche à la carpe un enduro une manche de championnat de france très régulièrement sur ce lac donc zone très sympa le lac de viam c'est 12 minutes le lac des barrius 8 à 9 minutes en voiture et bien sûr tous les cours d'eau du coin on est sur un plateau et ce parc naturel régional propose énormément de cours d'eau c'est le début de la vienne c'est la Vézère qui est assez réputée en pêche à la truite et plein de petits cours d'eau adjacent de partout qui sont très très riches des truites relativement petites mais pour ceux qui connaissent il y a beaucoup de poissons ça c'est juste génial à pêcher on va retrouver également la caractéristique de ces eaux en corrèze pas mal de brochets le brochet est super adapté ou plutôt l'eau le type d'eau les caractéristiques de l'eau sont plutôt bien adapté et bien sûr la population de poissons qui va avec pour leur croissance à la mise en place et au développement de brochets j'étais assez surpris qu'il y ait autant de brochets mais en fait il y en a un peu de partout en corrèze là et voilà un lieu magnifique si vous voulez venir pêcher on parle de cette cabane donc aménagement de la table je vous montre l'intérieur de la cabane il me reste encore un peu à optimiser la fenêtre la porte mais tout le reste est opérationnel pour le moment cette cabane est carrément déjà réservée un petit moment et dès qu'elle est disponible je vous mettrai le lien et je vous referai une vidéo de tout ça on parle rapidement du tarif avant de refaire une vidéo qui reprendra tous les tarifs parce que je vais améliorer le tarif sur ce carpodrome je ne vais plus faire une formule demi-journée et une formule journée je vais faire une formule globale ouvert de 7h à 19h le soir avec un tarif plutôt ultra attractif il y aura également la possibilité d'avril-mai jusqu'où septembre-octobre de faire une pêche de nuit bien sûr nous ne sommes pas sur un modèle de pêche à la batterie mais j'autorise éventuellement une canne à la batterie surtout la nuit sans aucun problème donc canne au moulinet classique voire même à détecteur si vous voulez faire ça venez avec des fils discrets il y a quelques personnes qui sont venues je pense une dizaine de pêcheurs sont venus faire des nuits sur ce modèle et bien les quelques pêcheurs qui étaient en modèle classique ont quasiment pas fait de poisson c'est à dire du fil de 25 ou 30 centièmes minimum un bas de ligne en 13 déjà c'est interdit 2-3 pêcheurs ont insisté pour le faire ça fait beaucoup moins de touches des hameçons classiques en deux ou en quatre ça fait quasiment pas de poisson même si c'est peu pêché et que c'est un étang qui est pêché seulement depuis une année avec des clients plus régulièrement les poissons s'habituent et comprennent tout de suite que l'hameçon est trop gros ils le voient donc on fait un ou deux poissons sur la nuit c'est pas forcément intéressant donc allez chercher du bas de ligne très fin bien sûr hameçon sans ardillon vous pincez l'ardillon du nylon ou du fluorocarbone en bas de ligne 18, 20, 22 centièmes si vous voulez le 18, 20 est super bien adapté de toute façon c'est vous au ferrage qui allez tout faire et vous amusez avec le poisson derrière et bien sûr des hameçons relativement fins en termes de pêche à la carpe opposée donc on va parler de 10, 12, 12, 14 c'est le top au coût feeder à l'anglaise mais bien sûr en posé on va être sur du 10 c'est juste parfait quoi ça fait juste multiplier les touches par 8 par 10 c'est même pas quantitatif tellement ça joue et de toute façon pour ceux d'entre vous qui ont compris ça déjà depuis longtemps même la pêche de la carpe classique même des poissons spécimens on va aller chercher de l'hameçon de 10, 12, beaucoup plus compliqué 12 mais les hameçons en 8, 10 et bien c'est là où on constate que les plus gros poissons sont pris donc voilà on va pas rentrer dans le détail sur ça mais je vous le précise donc voilà des formules de jour, formule de nuit, point et bien sûr une formule globale pour ceux d'entre vous qui viennent en 24, 48, 72 heures une formule adaptée, un package à ce lieu il y a également en bonus un terrain de tennis si vous voulez venir en famille profiter de vos enfants, votre femme, votre compagne, votre compagnon la journée vous pêchez le matin, le midi, le soir vous pouvez profiter de ça sur ce lieu sans forcément bouger on a la ville de Treignac à 15 minutes donc il y a un intermarché sur place 15 minutes vous y êtes pour faire vos courses et vous êtes tranquille un terrain de tennis si vous voulez jouer et j'ai aménagé des parcours de marche en forêt en plus sur ce lieu pas besoin de bouger donc une bonne chaussure de marche, des baskets bien sûr ça suffit largement et il y a deux boucles aménagées en forêt qui redescendent un ruisseau qui remontent cette rivière, rivière qui alimente cet étang 200 mètres à peu près en amont nous avons une prise d'eau sur la rivière c'est pour ça que l'étang est relativement frais mais surtout très bien oxygéné toute l'année donc les poissons mordent vachement bien en régularité presque tout le temps dans l'année même en période de frotte-canière on arrive à faire du poisson même en journée ça c'est intéressant et ces parcours de marche passent également par une cascade on a une cascade sur place donc pour vous décontracter, pique-niquer c'est juste le top pique-niquer c'est plus entre guillemets ici je ne veux pas que ce lieu se transforme en zone de pique-nique familiale par contre ceux qui viennent, les pêcheurs, les familles de pêcheurs, studio, appartement, cabane bien sûr vous avez accès à tout c'est quand même la base, c'est logique et c'est ce que j'attendais depuis des années dans ma tête ce que je voulais trouver ce lieu de toute façon un lieu de ce genre là et ce lieu est juste magnifique pour allier la pêche, le plaisir de la nature ce qui me passionnait tout simplement depuis que j'étais tout petit voilà je vous montre le tour de la cabane et puis je vous donne ensuite rendez-vous cet après-midi pour la vidéo de pêche à l'anglaise où vous allez découvrir le jeu concours du mois de juin pour gagner des flotteurs à l'anglaise sur ce jeu concours de juin et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos et là on se parle de la cabane avant de quitter c'est parti donc vous avez vu le barbecue qui est là la table tout en bois il me reste encore à aménager ce bague vous voyez donc l'intérieur et la création du futur sol qui va être un sol vivant est en route je vais finir le coffrage comme ça en fait de partout pour que ce soit bien propre là il y a déjà un rosier qui commence à pousser ici il va venir au dessus pour faire un couvert ici il va y avoir un tapis et un plateau d'une vigne qui tapissera là ça sera aménagé avec beaucoup de plantes aromatiques pour vos barbecue autant vous proposer les plantes aromatiques j'ai fait vous voyez un bonus de terrasse couverte en cas de pluie donc une première partie où c'est couvert avec le bout de la table qui est couverte et puis le reste est en ciel ouvert le barbecue est juste là et en fait le poste de pêche qui sera affilié à cette cabane sera là c'est un poste de pêche super intéressant parce qu'il va offrir 3-4 types de caractéristiques de fonds déjà en bordure après on parle de l'intermédiaire et du milieu de l'étang c'est à dire qu'en bordure vous allez avoir une zone où il n'y a que du sable c'est pas vraiment un sable mais c'est les pierres de la région qui se décompose ça forme un sable quelques zones de pierres ensuite il y a un arbre juste sur votre gauche un nomme et ça c'est très intéressant parce qu'il va y avoir constamment une population qui va être inféodée à cet homme et des carpes un peu tout le temps toute la journée donc pour des pêches à mi-haut c'est super intéressant on a l'ouverture devant ce poste qui va être à 2m20, 2m40 de profondeur à 10-12 mètres mais qui est entre ces cailloux, ce sable et le début de la vase, l'accumulation des feuilles si vous voulez venir en fin de saison ça cartonne octobre-novembre parce que à la chute des feuilles elles vont s'accumuler en bordure entre ce sable et cette vase et les poissons vont venir fouiller, chercher en permanence dedans ça c'est top et ensuite juste devant donc on a le plus large en fait sur ce poste la possibilité d'aller à 120-130 mètres à l'opposé bon bien sûr à l'anglaise au feeder on n'a pas le cas mais dès 30-40 mètres on a les zones les plus profondes et ça c'est super top à pêcher aussi bien sur le fond qu'en surface à l'anglaise au feeder voilà pour ce poste vous constatez que je suis sur un matelas et oui j'ai aménagé cette cabane avec un vrai matelas un matelas de 90 par 190 donc ne vous embêtez pas avec votre bet share, votre level share vous êtes tranquille vous avez tout ce qu'il faut votre matos pour pêcher vous venez avec votre duvet ou votre couverture ça c'est le principal un oreiller je vais également mettre un oreiller disponible donc le duvet la housse et l'oreiller disponible ne venez pas avec ça le barbecue disponible également vous avez juste à venir votre matelas de pêche faire les courses pour le moment je précise qu'il n'y a pas l'électricité j'espère que ça viendra dans le temps pas cette année mais dès la semaine prochaine peut-être on va réfléchir à ça comment peut-être éventuellement mettre l'électricité mais dans tous les cas il va y avoir 2, 3, 4 petites lampes solaires donc une lampe solaire là-bas au niveau du terrain de terrisse deux ou trois petites lampes solaires ici qui vont se recharger automatiquement la journée pour mettre de la lumière bien sûr toute la nuit si vous ne connaissez pas les lampes solaires maintenant ils font des trucs juste génial donc c'est pour ça que je vais investir dans 3, 4 de ces lampes ça arrive dès la semaine prochaine et je vous montrerai ça bien sûr je vous emmène juste là-bas voir les toilettes sèches et puis voilà je vous dis à cet après-m' ensuite pour une nouvelle vidéo donc je vous disais le terrain de tennis si éventuellement vous voulez jouer avec vos enfants en plus venir en famille soit sur le studio ou l'appartement et puis donc ce toilette sèche on va voir donc bien sûr aménager tout en bois une porte juste la porte qui a été repeinte et tout le reste c'est du bois de récupération donc voilà un toilette sèche bon toilette sèche classique mais par contre c'est super pratique et ça vous permet de ne plus vous poser de questions éventuellement si vous voulez venir avec votre conjointe c'est juste ultra pratique voilà cette vidéo est finie vous avez vu toilette sèche cabane sur ce lieu vous retrouvez toutes les informations de ce lieu sur carpodrome.fr l'onglet hébergement les vidéos qui sont mis en ligne des caractéristiques par rapport aux tarifs je vous laisse visionner tout ça merci de continuer de partager toutes ces vidéos faites de vos rêves votre vie bien sûr salut merci Sous-titrage ST' 501